Il faut attendre les conclusions de l'enquête qui est actuellement en cours et qui mobilise également, bien évidemment, la brigade vétéritaire nationale. Donc, au moment où je vous parle, et à ce stade de l'enquête, on ne peut pas affirmer, ni affirmer, bien sûr, qu'il y a un risque sanitaire avéré. Attendons, une fois encore, les résultats de l'enquête diligentée par le procureur de Marseille. Mais on a du mal à comprendre quand même comment ces chevaux ont-ils pu être remis dans le circuit alimentaire. Il n'y a pas de contrôle. On croyait que la filière viande était censée être sous contrôle, notamment après le scandale Spanguero. Eh bien, précisément, c'est parce que nous avons dit au mois de février dernier que nous voulions mettre l'ensemble de la filière viande sous contrôle. Ça veut dire sous pression, en intensifiant les examens, les contrôles, qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir cette enquête judiciaire. C'est très important. Voilà, c'est une lettre anonyme tout de même. C'est une lettre anonyme qui a... Alors c'est le scandale. Ça veut dire une chose. Il faut intensifier. Oui. C'est une lettre anonyme quand même. Bien évidemment, mais parce que nous avons créé aussi un nouvel état d'esprit. Oui, mais nous avons créé un nouvel état d'esprit qui dise les choses de façon très claire. Nous n'acceptons aucune fraude. On ne peut pas jouer avec l'assiette des consommateurs. Alors voilà ce que nous disons. Et aujourd'hui, toute l'action de l'État, que ce soit la justice, que ce soit les services vétérinaires, est orientée dans ce sens-là. S'il y a des pratiques frauduleuses, elles devront être condamnées. Elles devront être sévèrement condamnées. Voilà ce que nous disons. Et voilà le sens de l'enquête qui a été aujourd'hui ouverte. Enfin, ça n'a pas empêché quand même cette viande d'atterrir dans l'assiette des consommateurs français. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir d'autres scandales d'une façon plus rapide et plus efficace ? D'abord, peut-être dire une chose. Cette affaire n'a rien à voir avec la précédente affaire, l'affaire Spanguero. Vous savez, où on avait fait passer pour du bœuf ce qui était du cheval. Là, c'est autre chose. Nous sommes dans la filière cheval. Et en effet, il y a ce risque, cette fraude possible où des animaux qui n'étaient pas prévus pour la boucherie, donc pour la consommation humaine, sont allés néanmoins à l'abattoir. C'est ça que l'enquête devra déterminer. Est-ce qu'il y a eu fraude ou pas ? Et de quelle ampleur ? Est-ce qu'il y a un risque ou pas ? Et de quelle ampleur ? Voilà les résultats de l'enquête que nous attendons. Une chose est sûre. Nous avons intensifié les contrôles. Vous savez, aujourd'hui, il y a des contrôles qui sont faits partout en France, sur toutes les filières, viande, poisson en particulier. C'est 4 500 agents qui sont tous les jours sur le terrain et qui ont une exigence que nous leur avons fixée, bien sûr. C'est de vérifier la qualité des aliments que nous mangeons. Et donc, en particulier, la qualité sanitaire. On est bien dans ce cadre-là. Juste pour bien comprendre, monsieur le ministre, quand Sanofi dit de son côté que cette viande n'est pas impropre à la consommation, qu'il n'y a pas de risque pour la santé, le laboratoire s'avance un peu vite ? Rien ne permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque pour la santé. La chose qui est sûre, c'est que ces animaux-là, c'est que ces animaux-là n'ont rien à faire en boucherie. Donc, c'est la première chose qu'il faut vérifier. Le circuit. Et quel a été le circuit emprunté par ces chevaux ? Première chose. Deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est la réalité du risque sanitaire ou pas pour ceux qui consomment cette viande. Voilà ce que nous sommes en train également de vérifier. Et donc, soyons parfaitement clairs, pas de concession pour la fraude, aucune concession pour la fraude, aucune tolérance. Nous serons impitoyables et la justice le sera. de la fraude. Merci.